Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la première décliste standard, non pas 2022, même si un peu 2022 finalement, par la force des choses, mais standard Innistrad finalement, et ça fait plaisir. Ce nouveau standard que l'on attendait tellement, on l'attendait tous cette rotation, on en avait marre d'Eldren et ça y est elle est arrivée, c'est incroyable, ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir vous présenter enfin des nouvelles déclistes standard, de pouvoir tryharder un peu le format, c'était d'ailleurs on a passé un stream d'AP génial en votre compagnie, donc c'était très très cool. On en profite pour parler de standard, de format génial, tout ça tout ça, ce soir, l'Euro c'est vous, si vous voulez découvrir des listes, l'affrontement incroyable entre Elliot Dragon et Raphaël Lévy, c'est ce soir à 19h sur notre chaîne Twitch, vous déroulez la description, vous nous rejoignez directement, ça va être incroyable. Ça va être juste vous, voilà, que de la régalade, si vous n'êtes pas familier avec Twitch, pas besoin de comptes, d'un chat, vous cliquez sur le lien, vous êtes sur notre chaîne Twitch, et à 19h on lance le live ce soir, lundi, 20 septembre, et juste full régalade, régalade, vous n'avez rien d'autre à faire, et si jamais vous voulez, vous pouvez créer un compte pour pouvoir parler dans le chat, et du coup participer au giveaway, où vous pourrez gagner deux bons d'achat de 30 euros sur la boutique de notre sponsor Playin, My Magic Baza, qu'on remercie énormément pour sponsoriser les émissions, et pour sponsoriser aussi ces vidéos sur YouTube, voilà, si vous voulez utiliser le code VALEPL2021 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de finité en plus, et ça régale. Merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront. Merci beaucoup, on vous fait aussi une petite annonce qui pourra vous intéresser, pour tous ceux qui attendent des decks budgets, ça nous est énormément demandé en live, voilà, les decks budgets ils arrivent mardi soir, mardi soir à 17h, on vous sort des decks budgets, des trucs pré-acraftés pour commencer à monter de ladder si vous êtes nouveau sur le jeu, et pour ceux aussi qui auraient joué au Standard 2022 et qui voudraient des upgrades de decks de Standard 2022, là ça arrivera jeudi soir dans mon point Métao. Donc voilà, cette semaine, vous aurez tout pour pouvoir bien débuter sur le jeu, ou alors bien faire la transition de votre ancien Standard à votre nouveau Standard. Là, pour ce soir, on va se concentrer sur une petite decklist très sympathique, avec plein de wildcards, une decklist très jolie, mais qu'on ne vous conseille pas forcément de craft en attendant d'avoir des résultats de tournoi et de la donnée intéressante. Exactement, donc pas de point news du coup cette semaine, j'avais 2-3 trucs à dire, mais là, vraiment l'important c'est la sortie de l'extension, le but vraiment c'est de vous montrer les decks budgets qui nous ont comme la Dival énormément été demandés, comme ça au moins vous n'avez plus à attendre, vous pouvez crafter au premier deck et rosser totalement. Si vous êtes débutant, vous tombez sur nos vidéos récemment, ben voilà la vidéo de demain du coup de mardi, c'est une vidéo qui est faite pour vous, et si vous n'êtes pas débutant mais juste joueur un petit peu casual, free to play ou quoi, c'est une vidéo aussi qui va beaucoup vous intéresser, donc n'hésitez pas à checker ça, et pour ceux qui ont déjà crafté les decks budgets de standard 2022, du coup ça arrivera dans la vidéo de jeudi Val, de Val pardon, de jeudi, avec quelques améliorations qui vous régaleront à l'emploi douté. Bien évidemment. Cette petite decklist, d'où qu'elle vient, qu'est-ce que c'est Val ? Ouais, alors à la base, Alors, à la base, c'est une liste qui a joué au tournoi Ouglandia, vous savez que Jeff Ougland, qui est un créateur de contenu, un streamer très très connu américain, fait souvent des tournois, notamment en sortie d'extension. Il n'y a pas encore les listes de son top 8, donc on ne sait pas qui a gagné, on ne sait pas quelles sont les listes qui ont été jouées. Par contre, sur MTGA Zone, il y a 2-3 listes qui ont été proposées, et il y avait une version BANT, un petit peu midrange, un petit peu RAMP, qui a été proposée, que j'ai prise à mon compte et que j'ai améliorée, parce que je trouvais qu'il y avait des non-sens, des synergies, mais on avait des DOMSCAR dans le side, ça ne paraissait pas très bien. Moi, j'ai préféré RAMP avec des séquences émergentes et des DRIAD pas d'hiver. Ça permet d'avoir un landfall supplémentaire en RAMPant avec séquences émergentes sur les refuges fait LIDAR, et pareil pour la DRIAD, et en plus, la DRIAD, elle fait moins d'anti-synergies avec les anti-bêtes de masse qu'on a dans le side, et je me suis permis de rajouter aussi des cathares brutales pour pouvoir un petit peu gérer l'agression des decks aggro du format, GRUL, DRAGON DORPON, tout ça, ça existe toujours pour le coup. Et enfin, j'ai rajouté des bottes dédaigneuses parce que le deck à battre du format, on va peut-être vous le montrer très rapidement, mais c'est ISET DRAGON, c'est une version upgrade de ce qu'on jouait en standard 2022. Ça, c'est globalement les decks que vous allez énormément rencontrer qui sont très très forts, l'interaction DRAGON DORPON, RÉVÉLATION DALRONDE, a l'air en tout cas d'être plus puissante que ce que propose Ynistrad. C'est le niveau 1 de compréhension, le format est jeune, attention, ce n'est pas une vérité définitive, mais pour l'instant, c'est cette association de cartes qui définit un petit peu le format, donc du coup, on s'en prémunit directement dans le main deck. Donc voilà, ce bon tramp, c'est un peu un brouvalet PL, mais qui à la base est inspiré d'une liste qui a été postée sur MTGA Zone, et franchement, ça marche très très bien, donc on vous présente ça, et en plus, on teste les nouvelles cartes. Il y a Vrenen 7 qui est incroyable, il y a une association qui marche très très bien en ce moment, c'est Tour 4, Chariot des IK, qui lui, va pondre ses deux tokens de deux. Tour 5, Vrenen 7, Vrenen 7 qui lui, va créer un jeton en faisant votre moins 3, et vous attaquez directement avec votre Chariot qui va copier le jeton énorme de Vrenen 7. Et ça, ça marche très bien, c'est joué dans d'autres decks, ce sont des très très belles interactions. Et ça fait chier l'adversaire, et nous, on aime ça. Complètement. Il faut savoir que Vrenen 7 aussi, c'est la réponse ultime à Dragon d'Orpont, parce que votre token, il a la portée, et il sera 5-5, c'est-à-dire plus gros que le Dragon d'Orpont. Et donc ça, en gros, dans le format, si vous ne jouez pas de Dragon d'Orpont, c'est bien de jouer des Vrenen 7. Il y a un petit peu cette dualité qui s'opère actuellement. Exact. Parce que si le Dragon d'Orpont ne peut pas attaquer, c'est très intéressant, parce que du coup, il ne crée pas son token trésor qui fait 2 mana, du coup, il n'a pas d'interaction, de counter spell potentiellement. C'est vraiment important de l'empêcher d'attaquer, que ce soit en le contrant, en le tuant, enfin, en le tuant difficilement, ou alors juste en le bloquant potentiellement avec le token sylva. Donc Vrenen 7, vraiment, très très fort. Et même si ça a l'air d'être le meilleur deck, attention, ne craftez pas forcément les deck Izette qu'on vous a montré. Parce que déjà, on n'a pas pris forcément peut-être la meilleure version. Typiquement, nous, on n'est pas trop d'accord avec les régentes de Voile Lune, je crois. Mais bon, c'est peut-être quand même des bonnes cartes à jouer dans la deck list. Mais en tout cas, checkez un peu sur Internet si vous voulez jouer vraiment Izette. Et en plus, attention pour ceux qui sont un peu free-to-play, qui se disent, oh, tiens, vas-y, je vais crafter Izette s'ils disent que c'est le meilleur deck. C'est un deck qui peut être problématique, notamment à cause des révélations d'Alronde et du Dragon. Et si ces cartes-là sont bannies et que vous êtes free-to-play, même si ces cartes-là vont s'en rembourser, le reste du deck ne le sera pas. Donc attention. Et comme ça, on crée un deck, il se fait ban, on n'a plus de Wicard pour créer un autre et on a envie d'arrêter de jouer. Donc attention, attendez un petit peu. Disons que si vous choisissez de crafter ce deck-là, c'est en connaissance de cause. Il faut que vous soyez au courant de ça. Moi, dans tous les cas, pour jeudi soir, dans le point méta-haut, je vous présenterai ce que j'estime être la meilleure liste de Izette Dragon post-standard 2022. On se retrouve jeudi pour ça. Oh là là. Allez, à jeudi, fin de la vidéo. Pas du tout. Allez, ciao, ciao. Je parle vite fait du site parce qu'il est grave cool. Il y a des Domscars pour battre les vagues blanches parce qu'évidemment, un deck populaire en 2022, pardon, c'était mono-blanc. Ça reste très, très puissant en standard pour ceux qui veulent upgrade leur deck. Pareil, vous verrez ça à la fois dans les budgets et à la fois en version optimale jeudi soir dans les upgrades de 2022. Donc Domscars, c'est très bien. J'adore le switch avec Entrave-Sort d'élite et Katar Brutale. Quand il n'y a pas de créature à piquer chez l'adversaire, on rentre des Entrave-Sort d'élite. On a les Comas contre les jeux-contrôles. Ça marche très, très bien. C'est incontrable. Donc ça a beaucoup de valeur. On rajoute des bottes dédaigneuses et des negates contre les jeux-contrôles que ce soit Dimir ou Iset Dragon. Et enfin, des absences fatidiques pour gérer les cartes problématiques. Des decks mid-range typiquement comme des Plainswokers. Le side est quali, je trouve. Très, très quali. Il est bien quali, toin de soin. Est-ce qu'on ne part pas juste en ladder, Val ? C'est parti. C'est juste parti. C'est juste parti. Et pourquoi on a choisi de vous présenter ce deck-là ? Déjà, standard traditionnel avec classement. Il y a tellement de modes, j'ai mis IPA. On a choisi de vous le présenter parce qu'il coche un peu toutes les cases. Déjà, c'est un archétype qui est nouveau. Ça joue des nouvelles cartes, notamment Vrenen 7. Ça joue aussi des anciennes cartes, bien évidemment. Ce n'est pas totalement nouveau. On ne voulait pas vous présenter les classiques humains, loups-garous parce que si vous avez regardé le stream d'AP qui est en plus sorti sur la chaîne vendredi soir, vous avez vu ces decks tourner. Ces decks l'a tourné. On voulait vous présenter un deck qui était capable de se battre contre les meilleurs decks du format. Et ce deck-là, il coche un peu toutes les cases. De ouf. Alors, il se suppose que vous n'ayez pas le son du jeu dans cette vidéo. J'ai un souci à ce niveau-là et je n'ai aucune idée où ça vient. Mais le son Magic Arena, ce n'est pas très grave si vous ne voulez pas. Le plus important, c'est d'avoir la vote veille. Et la tiède. Et la tiède. Et la tiède, c'est sûr qu'ils ont la tiède. J'enregistre chez moi, donc c'est sûr qu'ils ont ma voix. C'est plus ça. C'est juste un giga keep. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est très très bien. Alors, je posais une question à Val et il m'a répondu. Mais je vais la reposer en live histoire que vous ayez la réponse. Et que je voyais énormément de decks avec beaucoup, voire beaucoup trop de man-land alors que ce sont des lands qui arrivent engagées à passer le tour 2. Et du coup, je me demandais comment ça se fait qu'on se permette de jouer ça et de se décurver potentiellement dans une méta qui a l'air quand même un peu méchante. Alors, l'intérêt de ces man-land est à raison que des fois, ça te décurve et des fois, c'est vrai qu'ils sont problématiques, ces man-land. Le problème, c'est que les decks contrôles sont tellement forts et tellement présents que ce soit les bases dragons ou alors des bases d'hymir qui jouent juste plein d'anti-bets de masse, plein d'anti-bets dans une méta, base créature et midrange, ça marche très bien. T'as besoin de tes man-land pour finir. Attends, il faudrait que tu joues ton deuxième repère de l'hydro. Sinon, il va arriver à taper. Oui, bien vu. En plus, je viens de le dire, mais je suis en train d'écouter ton explication. En gros, il y a tellement d'anti-bets de masse, tellement de jeux contrôle que c'est très difficile de clore des games sans ces man-land-là. Du coup, les gens ont tendance à en surjouer. Là, vu que ça a l'air d'être contrôle, je préfère aubergiste pour faire un chariot tour 3. Oui, mais si tu fais ça, tu ne fais pas vren derrière alors qu'avec séquence, s'il ne te tue pas ta séquence, tu peux faire vren. Ça dépend. C'est un peu grid ici. Ou est-ce que tu t'assures chariot tour 3 ou est-ce que tu essayes d'avoir chariot tour 3 dans vren T4 s'il n'a pas d'anti-bets ? C'est à toi de juger si tu es... Écoute, c'est une vidéo, on va grid. Allez, gridons. Et là, je vais chercher quoi ? Peu importe. Plutôt le bleu vu qu'on a déjà le blanc, je dirais. Allez. Qui est 2-2, solide. Oui, c'est une bonne carte. Alors ça, c'est la seule contre-synergie avec Domscar. Évidemment, si vous rentrez vos Domscar, vous sortez cette carte-là. Il y a beaucoup de rambes, donc c'est facile d'enquêter après side. Voilà. Oh, ok. Bon, ça, on s'en fout un peu. Pour 2, il a fait 2-1-1 et il a pliché une petite carte. Du coup, là, je peux jouer ma terre agricole, Pépouze. Petit chariot tranquillou. Et s'il nous laisse faire Vranenset, on n'est pas trop mal. On ne sera pas trop mal. Là, on n'aimerait pas prendre Rass. Genre, pas du tout. Si jamais il fait Vras, d'ailleurs, on peut animer le chariot histoire de vraiment tout perdre. De tout perdre. Après, bon, s'il fait Vras, c'est la vie. On a encore Vran qui nous permettra de repartir. Je sens une Vras, moi aussi. Ce ne serait pas étonnant que ce soit un Domscar. Deux Malabland, ils sont là. Ah, un petit campus. C'est bien pour scry en late game. J'aime bien. C'est vraiment pour dire à quel point les decks contrôlent ils sont mollasses, quoi. Ok, on prend notre Vras et on dégage. Nos Problemus. Eh bien, là, tu vois, nos repères de l'hydre, ils vont déjà aller mettre 2 points, quoi. À moins que tu décides d'Aubergiste, mais... Bon, Aubergiste, ce n'est pas incroyable. Je crois que je préfère que ça n'accélère rien. Ou je peux aussi que Qatar. Si je me dis que je ne vais rien faire, ça fait une 3-3 qui beat down. Et qui n'en va rien. C'est pas mal aussi, ouais, ok. Sachant que si jamais ils se transforment en 3-3 avec Aubergiste, tu peux piloter un chariot, donc... Ok. Et s'il passe un anti-bet dessus, c'est plutôt... C'est ok, ouais. Là, c'est dans une position où s'ils ne jouent rien, ils se beat down. S'ils jouent quelque chose, c'est chiant. Et en plus, s'ils ne jouent rien, c'est du coup de 3 pèvres après. Donc ça le force un peu à jouer en rituel. Ce Qatar, il est super intéressant qu'il y ait Malavino. Ouais. Voilà. Typiquement. Je pense que Mendek, on n'est pas très très bien contre un deck aussi contrôle. Mendek, on est plutôt adapté à IZ Dragon qui est un espèce de contrôle mid avec des créatures. Là, les contrôles lourds comme espèrent. Je crois qu'on va avoir besoin de notre side globalement. Est-ce qu'on tente un Vren ? Si on ne tente pas un Vren, on va mettre 4 points, c'est ça l'idée ? Non, 3 points ? On met 3 points ou alors on met ça en prédiction pour le jeu de tour d'après avec un aubergiste. Ouais, j'aime bien. Ça me paraît un peu difficile de rentrer dans Je t'ai vu ici au vu de notre main. Allez, allons-y. Je suis trop hypé. Je ne sais pas à quel point les gens sont hypés par Innistrad, mais vraiment nous, avec PL, on est en folie des cartes d'Inistrad. Il y a plein de cartes qui sont jouables, du coup, il y a plein de decks qui sont jouables. On va vous en présenter pléthore, il y en a plein qui sont incroyables. On a commencé par un truc un peu solide, mais il y a des trucs un peu plus funky aussi. Donc vraiment, on va passer un bon moment. Ok, il n'a plus qu'une carte, donc là, je pense que tu es fort. Après, si c'est un contre, il est toujours au top deck, donc on peut aussi jouer un temps dessus. Si c'est un contre, est-ce qu'il avait vraiment un intérêt à le mettre en fortel ? Pas tellement, non ? Si c'est un jeu t'ai vu, il avait le mana pour caster. Non, c'est vrai, c'est plutôt un spell de pioche qu'il aurait envie de porter. Je tente le Vren. Moi, j'irai. Et s'il a son compte, bien joué à lui, quoi. Il passe direct. Là, 6-6. Le Vren 7-7, il est très important contre Dragon parce qu'il ne peut pas vous le main brûlante. Donc quand vous avez 7 mana, vous êtes vraiment très très bien. Pas de souci. Eh bien là, tu es trop bien, tu fais plus 1, tu fais de la value, tu prends ton tour supplémentaire et ça y est, on commence à le grinder. C'est bon. Ok, donc là, on va faire un petit plus 1. Ouais, on va vider notre deck de land. Ok. On va lander. Je ne sais pas si tu peux aubergiste avant ton tour sup. Je crois que tu dois avoir le mana, non ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'aubergiste, 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux, tu perds juste un trésor, c'est bon. Tu perds juste un trésor, mais ça me fait un point de plus. Ça fait gagner un peu de paix aussi. Révélation d'Halronde qui est vraiment la carte du format pour l'instant. Il est au courant parce que là, tu vas le courir avec tes l'air au Fidra. Si jamais il arrive à avoir de la gestion, tu vas continuer à attaquer. C'est la folie. Et là, après side, par contre, on est méchant. Je tente le side, Val. Vas-y, vas-y. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Et je mettrai un petit coma, tu vois ? Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Un ou deux ? Mets-en deux et on verra ce qu'on cut. Ok. Qatar, déjà, même si c'était sympa, c'est moins bien. C'est clair. Les séquences, ça dégage parce qu'on prend des brasses. C'est ce que j'allais dire. Je pense que séquences, on peut enlever. Et là, 61 cartes, soit on retient un coma parce qu'on a quand même toujours 4-7, soit on retient peut-être un chariot qui sont assez durs à piloter contre lui. Ouais, moi, j'enlèverai le chariot, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que là, il va lui falloir beaucoup de sorts pour battre notre deck. Et il gagne avec quoi ? Lui, il gagne avec des Manlands et l'ennui. Parce qu'en vrai, s'il gagne avec des Manlands, ça, ça fait tempo énormément. Après, ça lui donne une carte. Ouais. S'il gagne avec des Manlands, c'est qu'il a déjà gagné la partie, donc je suis plutôt chaud d'essayer de le battre avec nos cartes. Parce que je me dis, s'il avait en plus des Planes Walker que les Manlands, j'aime bien rentrer un petit anti-bet tous deux contre des Spells de rang parce que de toute façon, après ça, c'est délicat de faire passer nos menaces. C'est pas déconnant. Après, c'est Planes Walker, je compte sur bot des Dénueuses et Negate, mais... Ouais, on rentre déjà des contres. C'est pas déconnant si t'avais... On pouvait que t'aies deux cartes pour avoir deux absences, je suis d'accord. En fait, on connaît pas énormément son deck, donc... On a Nolan, Delurly... C'est un miroir de contrôle, moi je veux juste lander tous les tours. Donc, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut la garder et si on n'a rien à faire, en plus, on peut sacrifier Adryad. Ah, son kill, il vient de le poser, voilà. Ah, il est là. Directos. Bah, Adryad, let's go. Let's go. C'est Land que j'aime beaucoup. J'ai arrivé qu'il y ait d'autres Land, mais... Ils sont très bien, au final. Ils sont quand même cool. Je vais oser un comparatif, attention, je vais en blesser plus d'un. La Dryad de pas d'hiver, depuis le temps que je call que c'est bien, c'est un Sakura Tribelder. Non, je pense que tu vas trop loin, Val, là. Franchement, ça ressemble un peu. Bah, vas-y, pose une île et puis passe, non ? Bah, je peux Aubergiste et Dryad. C'est mieux d'être sûr de pouvoir s'acquête à Dryad et faire ton mana, quoi. Je peux mettre un point, j'ai pas besoin d'engager pour sacrifier, ouais. Mec trop fort, là. à Dryad. C'est trop fort. En gros, c'est insane comme carte. Moi, je l'avais dit à Donjons et Dragons que c'était une vraie carte. Je fais pas beaucoup de bons calls, je suis pas très très bon pour analyser les cartes qui sont pas obviousment cheatées. Mais Dryad, ça sent bon, je vous le dis. J'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? Je pense qu'on peut forter ça. Ouais, tranquille. Ou remettre une Dryad, parce qu'il y a plus que deux forêts. Ouais, mais c'est moins mana efficient que d'Aubergist et Révélation, quoi. Ouais, c'est pas faux. On va Aubergist d'abord. Ça serait bien que tu trouves, tu sais, toute la partie de ton deck qui est composée d'énormes ports. Oui, ce serait bien. Parce qu'il y a que ça, quoi, dans le deck. Parce qu'on a que tes 4 spells de rampes, donc si on pioche les 8 autres, c'est con. Ah, ça c'est bien. Merci. Ça a l'air un peu, un peu cramé, là, de le jouer par contre. Au pire, tu fais tomber des contres, non ? Je vais mettre un petit point. Qu'est-ce qu'il peut nous jouer, nous, tour 5, qui nous punirait de ne pas l'avoir respecté ? Une Imris ? Comment elle s'appelle ? Attends, si tu veux jouer Refuse, il faut d'abord le jouer avant. Ah, là, j'étais chaud de lander, Dryad, et justement, on a du bleu, on est après side, il va respecter ce qu'on fait normalement. Ok, vas-y. Soyons conservateurs. Je pourrais sacrifier Dryad, du coup. Après, il peut aussi se dire qu'on pioche rien. Tu parles de Sakura Tribelder ? Mais voilà, on pioche que Sakura Tribelder du pauvre. Ça me va que ça soit le Sakura Tribelder du pauvre, mais que le comparo soit validé. Putain, j'ai validé sans pas exprès. Ça que le... Ouais. Comme ça, on me cherche moins de lander. Je me suis dit beatdown à deux, s'il ne fait rien, c'était OK aussi. Ah, ça, c'est très bien. Quel plaisir. J'y mets un petit point. Ouais. Il y a un côté moustique. À un moment, il va se dire bon, je vais le tuer, ça m'emmerde ça. C'est clair. Blanc, blanc, bleu, bleu, bleu. Je remets le blanc. Ah, blanc. Ouais, t'as plus de blanc que de bleu, là, t'as tes couleurs, je pense. Je paye bien avec du verre. il n'aime pas spécialement payer correctement. Et là, même si on a loupé un trigger de landfall, on va peut-être quand même refuge s'il n'a rien dans la main. Oh, il l'a dans la main. Waouh, tu peux lui enlever le verser et on va tourner autour de ses contres au maximum. Ouais, il va l'utiliser là, de toute façon. J'enlèverais plutôt un contre. Ah, parce que là, il va verser à 4, de toute façon, il a accès à faire. Plutôt une botte, alors ? Ouais. En tout cas, il n'a rien qui gère Coma. C'est une bonne nouvelle. Oui, en même temps, bon. Coma, il n'y a pas grand-chose sur ce qu'il gère. S'il a un anti-bet clean, ça marche bien, mais son verser disparaissant ne marche que sur le monochrome. Donc, il faut... Pardon, il faut qu'il ait un anti-bet simple. Oh, mais quel plaisir. Alors là, le but maintenant, c'est de le donner à bouffer pour passer ce qu'on veut, quoi. Exact. On va lui donner à bouffer Refuge, non ? On fait d'abord Refuge et s'il ne le contre pas, tu landes. Puisque Refuge, il le gère assez facilement, ne serait-ce qu'avec un verset. Fait tomber des contres. Et j'irais que Negate, il a peur. Il n'engage pas son mana. Et je ne lande pas, là, je crois. Ça fait plus peur de carte en main que de lander. On n'a pas besoin. Je lui présente bien plein de mana bleu. C'est fou, lui, il a une version, mon gars. Elle est tellement contrôle, tellement molle. Il est vraiment là pour une raison. Elle est molle du genou, même. Ah ! Notre kill. Parce que ça, quand il n'a que des contres en main, on va bien le détruire avec ça, tu vois. Il a pioché autre chose qu'un contre. Ah non, il peut activer ça, peut-être. Ah, mais s'il l'active, toi, tu résous tes cartes, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va jouer ça. Et passer pour encore. Maintenant que c'est toi qui as le beatdown. 3, 4, 5, 6, 7. Avec 7 mana, j'en fais quoi ? J'en fais une 6-6, donc il faut que je lande et que je me full tape. Il peut le negate ou le bot. Alors, je crois que je vais lander et transformer ça en 7-7. Bourle. Attends, si tu ne le transformes pas en 7-7, mais un peu plus petit, est-ce que tu peux passer un chariot derrière s'il décide de... Non, il faut que j'utilise tout mon mana. Ah, ok. Bon, vas-y alors. Il me reste un trésor en le transformant en 7-7. Bah, vas-y. Il y a peut-être des fields of rain ? Je pense qu'il en a, ouais. Au moins une petite quantité. Ok. Ah ouais, ça devient une créature verte. Je me suis dit, mais non, c'est pas monochrome ça, ça n'a pas de couleur. PL, il a quand même regardé si c'était pas Arena qui se trompe, quoi. Non, mais il y a des fois que tu peux cibler des spells incontrables avec un contre, tu vois. C'est juste que ça ne marchera pas, mais tu peux lancer le sort. T'aurais fait un ticket au support. Ah bah, j'aurais dit, aïe, yes, it's been a long time. It was against me. Oh là là, mais oui, mais bien sûr. Il nous a piqué Révélation d'Halrond, quel porc. Quelle merde, cette carte, ça déconneit. Je trouve ça vraiment terriblement nul et terriblement random. Ouais, bah c'est super chiant quand tu piques la Révélation d'Halrond de ton opo, oui, évidemment, tu prends un peu le pli sur la partie, quoi. Ah, il a combien de mana ? Il peut pas contrer deux fois, donc tu peux à la fois Chariot ou Vren, ça dépend ce que tu veux passer. Je passerai Chariot, moi. Je peux Chariot et Révélation aussi. Bah déjà, passe Chariot et tu vois s'il compte. Par contre, nos contres à nous, on va bien se faire voir, c'est ça ? Euh, oui. Oh si, c'est Counter. Oh, c'est Counter. Il est tombé dans votre piège. Oh là, tu lui mets la Révélation, la Vren, tu lui mets tout. Allez. Pour celui-ci. Oh lui, on lui met tout à celui-ci. Pourtant, il le savait, c'était un préci depuis le début. Que veux-tu ? Un point. Hop, on détape. Aubergiste. Pas si bien quand même. Oh, j'y mets tout. Ouais, mais j'y mets tout, bien sûr. Il a une Domscar là, on va se faire juste direct. tu garderas un Vren qui fera en partie son taf. Tu peux le plus un si t'as peur d'un Domscar. Oh non, non. On a rien à foutre. J'aurais peut-être plus un, moi, tu vois. J'ai mis une énorme bête, voilà. Ouais, je vais jouer ça. Mais elle se fait bloquer, quoi. J'ai même pas ça pour bloquer ses pièves parce que j'ai ça qu'elle a porté. C'est peut-être pas très bien joué. Dommage. Parce que là, maintenant, il a un Domscar qui est extrêmement valorisable, quoi. Ah putain, j'ai voulu le disrespect parce qu'il nous a piqué le Toursup. Ouais, je crois qu'on s'est emballé là un peu. Oh merde. Il nous amène en Game 3 comme ça. Après, est-ce qu'il a tout ? Attends, il nous a piqué deux Domscar ? Deux... Ou alors, il l'a joué lui-même, je sais pas. Non, ça avait ça. Il nous a piqué deux fois un Toursup, gros. Il est bon. Que veux-tu ? Non, il full shot. Oui. Il faut le dire, les termes. Ah bah oui, tu peux t'en aller. Après, on se fait voler deux Toursup et je refuse que dans les commentaires, vous disiez que cette carte était une bonne carte. C'est trop tôt. Peut-être dans un mois, tous les jeux des contrôles la joueront, je dirais OK, finalement, c'est pas mal. Mais pour l'instant, c'est très mauvais. Mec, on va l'éclater. C'est bon. Je rentre deux Domscar, du coup, il nous pique nous menace. Il faut pour avancer. vas-y, valide comme ça. Il faut prouver aux gens sur cette vidéo qu'on n'avait pas tort. Oh, c'est terrible. de le divulguer ou pas. On ne sait jamais. On divulgue tout le temps. On divulgue tout le temps. Mais bon. Moi, je kippe, moi, ça, c'est pas ouf, mais... C'est OK. Ouais. Déjà, on fait repère 2 litres pour un, donc c'est bien. Oui. Un petit rempli, Oh, quel plaisir. Oh là là, t'es bon, toi ? Putain, c'est fou. Après, on va quand même l'entrave sort d'élite autour 3, mais bon. Ouais, mais c'est pas grave. Quoique, quoi que. S'il fait l'ordre engagé, on fait refuge. Il n'est pas l'ordre engagé. Il y a une petite négate qui nous attend, donc on ne va pas le faire. Bah, on trave, hein ? Ouais. J'y vais un petit coup d'un point. Le moustique. Très important, ce point. Allez, Romain. Compte-le, t'en meurs d'envie. Bah, tu peux pas. Négaye tes bottes, ça prend pas ça. Ah, il va le verser ? Ou l'antibet ? Voilà. on s'en fout bien les fesses parce que les refuges félida, il sera bien triste de pas les verser, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on lui enlève ? Si j'enlève verser, il peut pas gérer refuge félida ton prochain pour l'instant. Ouais, bah j'enlèverai ça et on espère avoir de la gestion d'ici là pour Onyx, ça devrait le faire. Ou alors, on peut faire qu'on yx coûte 8 et vraiment, c'est pas de suite. J'enlèverai... Bah, j'enlèverai verser quand même, non ? Ouais, j'enlèverai verser, moi. C'est pas facile, pas facile du tout. En plus, il lui manque son quatrième lande pour l'instant. Ouais, un monde où il trouve pas ses landes aussi. Il a aucun piocheur, là. Enfin, il a un truc pour piocher, mais... Eh, il a le truc qui nous pique des cartes, il peut jouer nos landes aussi. Ah ouais, vous pouvez jouer, ouais, c'est pas casté. Non, non, il peut jouer, il peut jouer nos landes. C'est peut-être pas si mauvais, cette carte-là. Je refuse que tu dises ça. C'est une carte d'Earthstone, ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais elle est peut-être pas si naze, quoi. Bon, ben, Félida, lui, il va le prendre gore. Tu veux que j'utilise le trésor pour faire un 2-2 ? On fait de la value avec ? Ça retarde un truc qu'on peut pas caster pour l'instant. Vas-y, ouais. Ouais, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ouais, je pourrais faire une 3-3 aussi. Ils sont marrants ces tokens, j'ai pas eu. Il est content avec sa petite citrouille, là. Ouais. Tu vois, il s'appelle Gaëtan. Ah, mais des ouf. Allez, verser sur refuge. C'est à 4. Ouais, bien joué. Ah, ce serait le moment de tuer chez un Vren. Ah, ce serait ouf. Vren ? Non. Bah, j'en remets un. Ouais, et pas de mana bleu, d'ailleurs, pour cette botte, t'es content ? Pas trop. Rien. Ouais, on se... Je main une 2-2 encore, là. Ouais, ouais, ouais. On va juste se prendre notre Domscar et rentrer chez nous, mais... Ouais, Domscar, il se fout le tap. Oui, c'est vrai, et nous, on peut piocher la quantité de porc immense qu'on a dans le deck, quoi. Ouais. Et Domscar, il gère pas refuge, donc si on pioche encore un land, ça remet un body, on peut faire des trucs. C'est vrai. Nous, il nous faudrait juste un mana bleu pour pouvoir botte cette Onyx. En plus, il trouve tous ses manas comme un grand. Ah ouais, il fait ça en rituel, c'est vachement chelou. Ah, il nous a piqué un tour sup. Ah non, il a mis un Domscar. Je te propose d'abord d'animer l'hydre. Non. Jolande. Ben attends, ça dépend. Est-ce qu'on va faire un 2-2 ou est-ce qu'on va plus un plus un notre board ? On va plus un plus un notre board puisqu'il va nous Domscar le tour d'après. Oui, c'est pas faux. Donc autant repère de l'hydre et mettre un marqueur et le bourrer, quoi. T'as raison. X égale 3. Zou. Mettre un marqueur. Et on va le bourrer, quoi. Et là, ça serait sympa. Ouais, parfait. Ça serait sympa d'avoir un mana bleu avant qu'il puisse faire Onyx. Putain de merde. Ah, ce serait cool. Ouais, il aurait pu sacrifier son truc aussi avant, ça ne mangeait pas de pain. Mana bleu, je t'en supplie. Putain. J'ai une 5-5 qui bourre ou un chariot. Je crois que tu veux un chariot pour avoir un max de board contre Onyx. Je crois. On n'a pas trouvé un mana bleu. Je crois que cette game, elle est vraiment là pour nous chier dessus, quoi. Ouais. Ah, mais la 2, par contre, c'est un sketch, quoi. Bah, celle-là aussi, un peu. Franchement, on est bien. Si on a un mana bleu, là, on gagne la partie. C'est débile. Il fait Onyx, on ferait contrer et derrière, on le bourre. Eh ouais. Après, cela dit, là, Onyx, elle ne survit pas s'il fait juste Onyx sur ce board. Pas de mana bleu, on a perdu. C'est horrible. C'est quoi la probabilité qu'en cassant quatre fois la carte, il trouve trois tours sup? Du coup, ça nous arrive à nous aussi, les gars. Ceux qui regardent nos vidéos et qui se disent merci de montrer les games de merde et tout, c'est cadeau. C'est une belle game de merde où par l'aléatoire total, le mec ne nous pique que des tours sup. On ne doit jamais perdre cette game. Il regarde deux cartes. Deux cartes sur 45, on a déjà un tours sup là. Est-ce qu'on peut quand même la gérer, cette Onyx? Trop tard, toi. Alors attends, si tu vrennes, tu attaques avec chariot, tu fais un token de vrennes, ce n'est pas si mal. S'il n'a pas de contre-main, je pense qu'on en est là. À moins, est-ce que tu préfères attaquer et être sûr de... Non, non, on ne la gère pas. S'il a anti-bet ou versé, quand je vais faire le trix, il va tuer le token ou tuer le vrennes. Ça va être chiant. C'est quoi notre autre option? Je pense que là, le play, c'est attaquer avec les deux chats dans Onyx et du vrennes après. Ok. Je pense. En fait, là, le play, c'est attaquer avec les deux. Ensuite, je fais vrenne plus un pour trouver un land bleu et avoir une botte. Ok. Vas-y, vas-y. Et là, tu espères qu'il nous mette un versé dessus. Je ne sais même pas s'il va le faire parce que ça ne tue pas son Onyx. Non, non, je pense qu'il est... Enfin, ça dépend de ce qu'il a. S'il a bot, negate, c'est chiant. S'il a versé ou anti-bet, c'est le meilleur play en faisant ça. Ok, vas-y, vas-y. Après, c'est un porc, donc... Il n'a plus que deux cartes en main. Ouais, mais il a Onyx. Non, mais je veux dire, il avait deux cartes en main, il n'était pas obligé d'en rendre. Ah oui, il n'était pas obligé. Comme nous, on n'était pas obligé de ne pas avoir de bleu. Obligé de retrouver un torsuit. Enfin, il y a plein de trucs où ce n'était pas obligé. Ouais. Après, il ne peut avoir que des landes et on peut finir par tuer cet Onyx à un moment donné. Oui. On sait, ce n'est pas grave, ça coûte un milliard de mana. Ça ne sauve pas son Onyx. Ok. On peut mettre combien de points dans Onyx, là, si on top deck un land ? Maintenant. On peut mettre six points. Ok, encore une fois, pas un land bleu. Alors. Ouais, cinq, six, je crois qu'il faut le faire. Je vais trigger refuge, faire un de deux et bourrer Onyx. Attends, si jamais tu actives d'abord le repère, ça revient au même, c'est un mana que je n'ai pas investi. Ouais, Il faut que tu triggers une de deux. Ouais. X égale 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Non, sinon, il s'engage. Ah bon ? Attention. Ouais. Attends, le mana VR de base, 1, 2. Là, tu peux payer que 5. Ah oui, t'as raison. Ah non, c'est parce que ça met X à 1 de base. Ouais, c'est très mal branlé. J'ai mal mal compte taille. Ah oui, on met 6, mais c'est une 5,5 parce qu'elle a un marqueur. Il nous a piqué un tour supplémentaire, je préfère te prévenir. Ce serait bien. Tu ne saurais pas. Alors, ça montre vraiment qu'on se bat et qu'il se passe des trucs, mais l'aléatoire, quand tu affrontes un Decker Stone Gamble, tu peux perdre avec aux aléatoires. C'est giga frustrant parce qu'on gagne la une qui est difficile à gagner et derrière, on perd la 2 et la 3 alors qu'on est armé comme des porcs contre lui. C'est la vie. C'est la vie, comme disent les Américains. Enfin, un Américain sur 10, ou sur 15 peut-être. Ou peut-être seulement une partie des Etats-Unis. Ou peut-être seulement un seul Américain au monde. Ou peut-être un seul Américain. Il y en a un qui l'a dit, on a cru qu'ils l'ont tous dit. Il nous a dit, il est venu, il a dit on dit tous ça là-bas. Il a dit les conneries, on ne pouvait pas savoir. Après, il n'est jamais sorti de son état, donc comment il le sait, tu vois, quelque part. C'est vrai. Salut les Américains qui nous regardent. Et il casse. Cette game est pour vous. Après, s'il n'a toujours pas d'anti-bête, tu vois. Ah, il y a deux bloqueurs. Et bon, j'ai cru qu'on allait pouvoir faire un truc. Non, t'inquiète. Ça m'aurait étonné, quoi. T'inquiète pas. Ah, tu as pioché un coma, comme ça, on se marre. Ma révélation, elle ne coûte que deux bleus. Donc, si on topdeck deux fois des landes bleues d'affilée. Ah, quel plaisir. Non, mais il y a des games comme ça. Nickel. Bon, ça, c'est un tour sub qui ne jouera pas au moins. Je pense qu'on va juste le rebourer fort. Bon, X égale 5, comme d'hab. Je t'ai proposé d'aller tuer Professeur Onyx. Tant qu'à faire, est-ce que j'active pas Chariot avec Repair en vrai ? Oui, parce que dans tous les cas, ça tue Professeur Onyx whatever. C'est pareil, non ? Ouais, du coup, on aurait pu forter la révélation, on n'a pas très bien joué, c'est pas très grave. Je pouvais économiser de 2 mana, ah ouais. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Au moins, on se... Non, faut que tu cliques sur Chariot, ouais. En vrai, je suis... Ouais, de toute façon, il me manque de mana bleu, donc c'est ça. Change pas grand-chose. Ah, c'est cool, il me s'attaqué. C'est pas mal, parce que, bon, s'il n'a pas de Domscar, évidemment, il y a un moment, on va arriver au bout de ce Professeur, peut-être. Hum. 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 Oh là là. Il nous pique une carte de notre main, on sait pas pourquoi, la texte de la carte bug. T'imagines ? Après, il reste encore des révélations dans le rond dans notre deck, fais attention. Fais très attention. Il en reste combien ? Appel des Mereas, c'est méchant. Il en reste deux. Ah. Ah, c'est une giga blague. Gros, j'hallucine là. Je suis en hallucination. Là, tu peux. Quitte cette game, on va relancer une. Attends, c'est pas fini, Val. Ah ouais, c'est pas fini ? Il a pas indestructible ? 3, 4, 5, 6. Toujours X égale 5. Ouais. Elles ont pas d'instructives, non. Donc, tu veux suicider un chariot en créant un token ? Ouais. Ok. Oui, parce qu'elle est à 3, pas à 2. Bah ouais, t'as raison. C'est terrible. C'est terrible, ce qui se passe. Terrible. Terrible. Après, les gens, les gens voient, les gens comprennent, les gens sont avec nous. C'est obligatoire, vous êtes avec nous. Regardez, c'est une main bleue, quoi. Dites-le dans les commentaires que vous êtes avec nous. Il y a un mec qui va répondre non, non, pas du tout, je vous déteste. Je vous laisse dans la merde. Ok, il a une petite emprise tranquillou. Obviously, je sais pas si les gens ont douté, moi perso non. je vais croquer un ange. Ouais. Ça, quel goût l'ange ? On en avait déduit que l'ange avait le goût du poulet il y a de ça 3 ans, je crois. L'ange grillé au feu de dragon. Vous êtes pas chauds ? C'est fou qu'il ait laissé ça contre nous après side aussi. Ça, ça me troue le cul, tu vois. Ouais, mais tu peux avoir le cul troué, voilà. J'ai le droit. J'ai le droit, j'ai le droit. Il paraît que c'est pratique pour aller chier derrière les rideaux, d'ailleurs. Ah bah sinon, ça bouge, c'est pas bon. Là, je subis un peu la game, je veux pas vous mentir. Ah bah, c'est pour ça, il y a un moment, on peut en lancer une autre au pire, tu vois. C'est la dure loi de la variance, des fois t'es du bon côté de la pièce et d'autres fois t'es dans le côté de l'enfer. Bon, on n'aura jamais pu chier de main à bleu. C'est un truc de fou furieux, gros. Eh bah tant pis, bien joué Roman, tu n'as pas gagné grâce à ton deck building, tu as gagné grâce à la variance de ton spell. Bourzon à un autre. Mais non, mais il n'a même pas gagné parce que nous, on n'a pas été capable de trouver un deck, de trouver un mana bleu, c'est même pas son spell, quoi. Ah, j'ai le démon. Ah, je sais que ce spell, il va être fort à un moment donné et que je vais devoir dire que finalement, c'est une bonne carte, mais je suis déjà deg. Ah bah, tu peux le dire maintenant, je pense que c'est une carte acceptable parce qu'en fait, elle trouve un mana et que c'est un éphémère. C'est ça qui la rend cool, tu vois. Ouais. Ça me fait chier aussi, quoi, que ce soit une bonne carte. En fait, qu'elle puisse retourner une game sur un malentendu, je trouve ça un peu dégueu, quoi. C'est qui ? Ah, mana bleu. Ah, mais on les avait décidé, non ? Peut-être. Il faut que tu l'entapes, ouais. Sinon, t'es dans le caca. Ah, ça va, il joue pas tous ça, au moins. Bon, il va pas avoir à ce tour 3, je crois que je peux le séquence, là. Ouais, je le vois assez mal nous faire un anti-bête dessus, mais vas-y. Il peut déguer par contre, bon, quand même pas. Mana blanc, je crois. Mana blanc ? Ah non, t'as déjà du mana blanc, mana vert, ouais, mana vert, pardon, j'ai la merde. Je fais deux spells. Et tourne après, tu feras dryad, sacrifice et chercher un land et on commence à être pas trop mal. Petit bug, c'est rigolo, ça. Elle est de base créature. je te propose une terre agricole, je te propose une dryad qui va chercher un land. Parce que là, il a un sweetcoming, on va pas lui donner un refuge. Tranquille. donc on lui mettrait deux petits points, selon ton plan. Tu veux d'abord passer par les deux petits points et on voit ce qu'il se passe ? Si on va faire dryad, on sacrifie, ouais, on met deux points. Vas-y. Mets-y deux points, tiens. C'est deux points, rondement investis, si tu veux, à mon avis. Toi, c'est bien, ça. Elle est jolie la carte, en vrai. Aucun problème. Deck. Et va nous chercher un petit... Ah oui, tu peux le faire fin de tour. Suis-je bête. Suis-je bêta ? Ok. Killand. Moi, je propose un felidar ici. Faut commencer, quoi. Faut faire tomber les cartes. On en a deux. Où c'est cher comme spell, ça ? Ah ouais, c'est pas très bon en plus. C'est pas très bon. Je crois que c'est les gens qui veulent pas jouer Soitcoming et la nouvelle rare qui fait piocher deux parmi les quatre. Du coup, ils jouent ça en un seul spell, quoi. Ouais. Tu peux mettre des points ou alors t'as chariot. Je crois que c'est pas mal de... Moi, j'aime bien Qatar ici. Ou tu peux aubergiste Qatar, du coup. Ok. Ça, au cas où ils comptent avant que je paye deux, non ? Y'a pas un spell qui fait ça ? Non. Faudrait qu'ils jouent des rejets Mendek. Je pense qu'ils ont quand même mieux à jouer, quoi. Non, on fait aubergiste Qatar. On s'en fout. Franchement, tu prends une Jawari Disruption, c'est une carte que tu prends plus pour plus tard, quoi. Et en plus, tu peux pas parce que t'auras mis un trésor. Qu'est-ce qu'ils ont à tous jouer Dimir, là ? Hier, ils jouaient tous Izet. Ça, c'est quoi ? C'est Dimir, ça, c'est Z. Vous êtes dans le genjutsu du standard. Tant qu'il n'y a pas de tournoi, c'est ça. Tindec pour essayer de battre la méta. La méta a changé du jour au lendemain sans te dire. Pascal Olmeta. Or. Ok, j'ai à te trouver des landes. J'y vais, un point. Ouais, on va lui proposer un refuge. Il y a un moment, il n'aura plus de carte en main, puis il va piocher un piocheur. Ah. Fine. Oui, il ne fait pas de verser disparaissant. Ah, tu ne sais pas, il n'a peut-être pas son blanc. Nous, tout à l'heure, on n'a pas eu notre bleu. Oui, et pendant toute une game, on n'a jamais pioché. Et comme un message, on pioche une forêt basique, tu vois, à la fin. Alors que là, tu vois, le bleu, il arrive, mais tranquillou, il n'y a pas à se poser trop de questions ou quoi que ce soit. On est là, on fait ce qu'il faut. Il ne gère pas les permanents en masse. Non. Non, tu peux y aller. Mais j'y vais, juste. Montre-lui juste qui est le boss. Hop ! Il s'agit de ne absolument pas hésiter. Je n'hésite absolument pas. Double token. Après, il peut gérer les créatures, cela dit. Et fin de tour. Comme ça, il se dit, putain, il a bleu, et tout, il va faire des trucs, alors que pas du tout. Je crois que tu land buff board et tu le moures. Le buff board guignon. Ouais, et tu actives ton énorme repère de l'hydre. Après, il peut te bloquer avec la 7-7. Ouais, du coup, je ferais juste face attaque. C'est pas mal, si jamais il décide de bloquer, tu catarres brutal son land. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Ouais, c'est cool. Franchement, il est sweet, ce deck. Ah putain, il rentre dans notre piège. Le gigabouf. C'est par un de 3, ouais, donc on pourra le cibler. Ouais, ça passe easy. En 7 points. Oh, et du coup, on va piocher une petite carte. Tranquillement. Frais. Ouais. Je crois que tu peux tout faire. Tu peux catarres, payer 3, ouais, et tu auras un mana pour jouer la dryade. Ah, c'est la nuit. On est en nuit. Comment se fait que c'est la nuit ? Qu'est-ce qui a été joué avant pour que ce soit la nuit ? Il n'a rien joué à son tour et on a joué un catar qui l'a tué. Ah, bien vu. Bah, c'est pas un chariot. On s'en fout. Après, on développe quand même du board dangereux. mais c'est dommage parce que notre plan il était sweet si on n'oubliait pas qu'on était à la nuit. Ah, ça vraiment, c'est un truc... En fait, quand tu ne joues pas l'Ogarou... Voilà, tu ne joues pas au Werewolf, tu ne traques pas le jour et la nuit et c'est vrai qu'on avait joué un catar au préalable. C'est pas grave. Pourtant, il y a une grosse animation qui pop au milieu. Ok, il joue Mitouk. Et nous, on va juste aller l'attaquer fort avec notre Hydre, du coup. Bah, ouais, à moins que je trouve Land. Si tu trouves Land, tu fais quoi ? Tu attaques avec chariot ? Ah bah, tu trouves Land, c'est bon. Enfin, en fait, tu vas avoir Land ou avec Dryad ou avec séquence. Ah bah, nickel, ça va faire une 2. D'ailleurs, il faut d'abord faire Dryad si tu veux faire une 2. 2, sinon ça fait une 1. Oui, parce qu'il faut qu'un Land soit arrivé en jeu. Donc, je peux faire ça. C'est ça. Je sacrifie. Ouais. Si vous voulez. C'est la vie. Forêt. Là, tu crées 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Là, tu séquences. Je peux attaquer 2, 2 plutôt que de séquences, non ? Mais ça me fera un Land drop pour le temps prochain. C'est même plutôt sweet comme ça, t'as raison. Parfait. Et tu pilotes ton chariot tranquillou bilou. Ok, il faut réussir à le grind. Après, on a nos outils de grind comme tour supplémentaire et vraiment N7 qui sont encore cachés dans le pack parce que... C'est bien vu de sa part. Parce que quand on n'a pas de mana bleu, quand on n'a pas de mana bleu, on trouve les tours sup, mais là, on les veut. Là, on a le mana bleu, on top deck, on le joue, il est content. Ok. C'est peut-être un mana qui garde en main. Très bonne draw. Il te bloque si tu fais... Ouais, c'est pas très bien. Donc, il vaut mieux faire une séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux faire une 6, 6. Ouais, mais du coup, il bloque avec sa 7, 7. Donc, c'est pas très bien. Ouais, je fais séquence. Sauf si... Ouais, si on a vu un land, tu pouvais. Prends plutôt le mana blanc, non ? Non, on a plein de mana blanc déjà. Ok. Je fais 2, 2, de 2 là, je crois. Ouais, je pense que tu fais juste le board le plus large et on va espérer qu'il ne trouve pas des brasses tout le temps, quoi. Charles des Icares. Ouais. Je crois pas qu'il faille attaquer, par contre. Non, c'est mettre que 2 points, c'est pas très intéressant. Non. Est-ce qu'il est capable d'encore gérer ? J'aurais pu... J'aurais peut-être pu attaquer avant, justement, pour... Bon, on a... pour le forcer à activer et bloquer une 2-2. Ouais. Et pouvoir passer nos spells à coup sûr, mais bon. On va s'aider comme contre Marcel de tout à l'heure. C'est bien parce que ça nous donne l'occasion de prendre notre revanche. Du coup, je suis content. Exactement. Il a mis tout Massacre, donc j'enlève aussi séquence. Ouais, c'est clair. et j'enlève un petit chariot. OK. Let's go. Kit 3, 2, 1. Let's go. Il est 400 de ladder, donc ça doit bien marcher son deck. Il est 1672. Ah, 1600, putain, moi en tout petit, je voyais marquer 472, tu vois. Tu sais ce qu'il peut jouer en Dimir ? Non. Le truc pour deux où il nous pique les cartes. où il nous pique des comas. C'est de ça que tu parles ? Ah, par exemple. Parce que s'il nous pique coma en deux games, on l'a vu combien de fois ? Non, mais on ne parle plus de la game d'avant. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Ça aurait été marrant de jouer coma à la fin, histoire de vraiment dire regardez, même pas ça où vous pouvez jouer. Vas-y, garde-la cette main. Ouais, on a Noland, on a Entrave-sort. On touche le side. Déjà, tu touches coma, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est pas mal. Après, en noir, attention, il a beaucoup d'interactions ciblées pour gérer coma, donc ce n'est pas non plus auto-win, loin de là. Ok, il a un plan de side transformel, c'est plutôt sympa. C'est bien joué, du coup, on ne peut rien faire, il nous met deux points, on plonge une carte. On n'a rien pu jouer, je veux dire. Assez stylé. Ouais, j'aime bien. Alors, Zou, entre un serve. Volader ont du talent, du talent, on ne cesse de le dire. Il y en a, ils ont trop de talent des fois. Comme lui. J'adore cette pierre. Si c'est joué, je joue, je suis trop content. Dans un plan de side contre un mirror de contrôle, ça a l'air très sweet comme idée, ouais. je suis déjà fan. C'est sa tour 2. Ok, ah, il est armé, Wacom. Je comprends l'idée de son paquet. Il ne va quand même pas enlever que moi qu'il ne saurait gérer. Il est un traf sort. Ok. On n'a plus de Qatar, donc on ne le gère jamais. On s'est fait bait par son truc, là. C'est pas mal du tout. Ouais, ça tue en 10 tours. Ça fait de la value tous les tours. Comment on le gère ? Vraiment fort. Et on ne le gère pas, ça. On ne gère plus du tout. On n'a aucune gestion de bête. Non, non, non. C'est bien vu. Ouais, après, ça ne marchera pas sur la 3, quoi. À moins qu'il les decide, tu vois. Et du coup, on reste sur notre plan de side originel. Je crois qu'il faut rester sur notre plan de side de base. Il va les desider, il sera sur la draw, tu sais. Je pense qu'il les décidera pas, mais... Bah, moi, je les déciderai. En tout cas, les plans Warboss, ils ne marchaient que sur le play. Et c'était justement le but, c'était de les sortir sur la draw parce que ton oppo, une fois qu'il est pris au piège, il rentre des anti-bêtes et tu as des cartes mortes dans le miroir. Moi, je lui montre bien que j'ai deux manables le up. Tout l'intérêt du mangame, quoi. Je vous laisse le piocher, on va aller chercher les cartes qu'il a prises. Bah, oui. Il prend de l'ande, c'est sûr. Alors. Mot de pouvoir, ça ne détruit pas quoi et quoi ? Démon, ange, diable, dragon. Ouais. Il faut lui enlever des anti-bêtes parce que notre coma, il prend ces cartes-là. J'enlèverai mot de pouvoir. Ouais, je crois. Ouais. Il est armé comme un coquin, quoi. Enfin, j'enlève. Il coûte deux de plus. Il a une belle main. Il a un MeToo Massacre qui ne peut pas jouer, par contre. Ça, c'est cool. Pourquoi il ne peut pas le jouer ? Ah, pour ne pas perdre son loup-garou de merde ? Ouais. Tu sais que moi, je vais l'appeler loup-garou de merde s'il nous fait perdre, ce con. Et tu aurais bien raison, voilà. Tu sais quoi ? On peut résoudre une vraie N7 si on décide de le protéger avec une negate ? Voilà, il faut le savoir. On peut faire un coma et le tue. Ouais, je suis plutôt partisan du vraie N7 protégé backup, moi. Allez. Après, vraie N7 protégé, il faut que je fasse plus 1. Je ne peux pas faire moins de 3. Ah, mais c'est très bien, plus 1. Le but, c'est de le grinder, c'est d'essayer de rattraper la value qu'il est en train de générer avec son 2-1. il a plus de 3 cartes déjà avec. Mais non, mais on ne protège pas. Il fait bot et vous trouvez le repère. On ne peut pas le protéger avec negate ? Ah bah, je n'ai pas vu qu'il avait... Je n'avais pas fait attention qu'il avait de quoi le protéger, pardon. Qu'il avait de quoi de contrer la negate. Ça dépend avec quoi il contre. Ok, il contre mal, c'est bon. Je peux negate. Mais j'avoue que je ne l'aurais pas joué si j'avais su qu'il avait ça. J'avais vu, mais je n'ai pas le titre. Ah bah si, il peut contrer avec bot après le vrin, en fait. Ah bah, il faut qu'il tombe ses cartes. Sur le sac. C'est pas grave. De toute façon, on ne peut pas patienter, donc... Oui, c'est lui qui a la menace imbloquable. Et qui draw. Ah ! On repasse le jour. Par contre, ça c'est bien. Quand tu joues 2. Ouais, après, il fait quand même de la sélection de main. Quand tu as une main à 7, ça revient au même. mais c'est un point et c'est draw discarde, donc c'est quand même moins fort. C'est clair. C'est rigolo qu'on ait trouvé cette place-là à cette carte, du coup, de ne sachant pas comment la jouer. De ouf. Ça t'oblige à garder une petite quantité d'anti-bet, notamment quand tu es sur la draw. Est-ce qu'au final, on ne la gagne pas la course, là ? Pour l'instant, oui. Ah, anti-bet, je t'en supplie. Dis-toi que... Ah, putain, il faudrait qu'il se rende compte qu'il ne gagne pas la course parce que là, le problème, c'est que si on ne joue pas Coma, il va re-shuffle, il va re-transformer ces deux... Ah, mais je ne peux pas jouer Coma dans un anti-bet. Ce serait lui donner. Non, mais tu continues à gagner la course, quelque part. Ah, tu penses que c'était worse ? Je considère que c'était... Je ne sais pas, mais ça se considère, quoi. Ok, il faudrait qu'il passe le deuxième, mais on est très, très loin. Ah, c'est dur, là. Ah, franchement, on s'est fait défoncer par son plan de side. Ouais, des tours sup, ça nous aurait mis super doux ici. Ouais. Après, il a une main pleine, certainement, avec des contres. Il faut qu'il les trouve. Bah, vas-y, passe le premier coma, au pire, maintenant, on est... On en trouve un deuxième. On est ouvert au top deck, quoi. On regagne notre petit pèvre. Il en perd deux. Oh, salaud. Il y a un autre petit pèvre. De toute façon, c'est un Dimer Control qui a une main pleine, donc je ne sais pas ce qu'on espère. Je t'ai dit, des tours sup et pas de contre. Bon, il n'a que pioché que 10 cartes de plus que nous, donc... Ouais, ok. Allez, on va passer à la... On va passer à la 3. On va passer à la 3. Et tu penses qu'il est des side ? Bah, je trouve que c'est très sweet de sa part de nous mettre ça et on se fait bait, donc du coup, je ne mettrai pas les cathars, je n'aurai que les absences fatidiques pour gérer ça. Ouais, moi, j'aurais mis les cathars justement pour beatdown. Après, il les récupère, ouais. C'est sûr que non, parce que déjà, il va les récupérer, il y a de grandes chances qu'il les ait décidé parce qu'il est sur la dro et parce que justement, ils vont nous faire rentrer des cartes mortes. Donc ouais, non, je n'aurais pas joué et j'aurais cuté un peu dans les refuges qui ne marchent pas très 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 bien. Après, ça le grind, non ? Ouais, je laisserai trois refuges peut-être. Trois refuges. Et on est sur le play. Et sur le play, tu peux enlever une révélation d'Halrond qui est quand même giga late contre lui. Tu peux enlever une botte parce qu'il n'a pas énormément de spells à 5+, quoi. Il n'y a pas beaucoup. Genre botte, c'est vraiment bien contre Dragon et Halrond d'Epiphanie et lui, il ne les joue pas. Il nous tue avec des manlandes donc c'est vrai que les bots ne sont pas aussi pertinentes que les nega et typiquement contre lui. Ce n'est pas des super bots. Ok, nickel. Top. Ouais. Là, on a le bon plan de side contre lui. Ça devrait le faire. On fait refuges tour 3. D'ailleurs, je pense que tu vas lander en bleu le passage de Thune Écorse. on va en plus en pioche forée. Parfait. Allez, c'est parti là. Je la sens bien. Franchement, elles sont super cool ces games de standard. On découvre du coup des decks en fait tous les jours. C'est assez impressionnant. j'y vais en vrai là, non ? Ouais, moi, j'aime bien. Ça lui demande spécifiquement d'avoir sa botte, quoi. Super. Ouné Gate. Super. Et ça, tu le contrepasses. Enfin, comment dire, tu le gères pas ça, on dit bien. Jamais. Ok, maintenant, t'as juste à faire des landes tous les tours, fortelle tes révélations et garder ta botte. Et là, on est très très bien. Là, il se passe exactement ce qu'on a envie qu'il se passe. Je le déteste, Val. Je le déteste. Après, on a deux révélations d'allemande, donc il ne peut pas nous en piquer trop, tu vois. Normalement, Tu peux trouver une gestion. Il peut avoir une absence fatidique. Non, ça ne sert à rien, ça ne gère pas les enchantements. Oh, on est Gucci, là, mais on est Gucci, Gucci. D'ailleurs, ne fortelle pas ta révélation, comme ça, on garde nos deux contres. Quoique, au tour 5, je pense que tu peux avoir qu'un seul contre, non ? Ça dépend si j'ai envie de contrer en fin de tour et contrer à son tour. Franchement, on en a déjà une. Je pense que tu ne contres jamais en fin de tour. S'il fait un piocheur, tu le laisses passer. Ok. Je suis plutôt partisan de ça et tu trouves un sixième mana, tu as gagné, quoi. Genre, moi, je le laisse résoudre, ça, je m'en fous. Pique-nous ce que tu veux, je mets tes gars. Et on ne voit pas la carte qui met en dessous, du coup. Alors qu'il y a RL, on aurait pu soulever le deck, regardez, rien ne nous empêche. À part nous piquer des comas, je ne vois pas trop ce qui peut nous piquer de problématiques, quoi. Pas beaucoup de talent sur les landes, par contre. Non, il faudrait les piocher, un jour. On en joue 26, donc ce n'est pas faute d'essayer, quoi. Bref. Bref. Bien vu ça. Ouais, c'est assez chiant. En fait, il faut éviter de jouer des cartes qui nous emmerdent nous-mêmes. Putain, juste parce qu'on a loupé deux tours de landes, il est dans cette game alors que c'est nous qui y étons fort fort, quoi. Hum. Comment il fait pour aligner les landes mieux que nous ? Ça, on s'en fout. Il n'a pas du tout enlevé la bonne carte, je pense. Ouais. Ah, ça, c'est bien. 2 points. Ouais. 2 points, tu fais de riade, tu passes, et fin de tour, on la craquera si on n'a pas mis le truc à... On la craquera. Ah putain, mais non. Enfin, lui, il ne le sait pas, mais il n'y a plus de basique à aller chercher si je ne dis pas de bêtises. Si, il y a une forêt, on en joue 4. On en joue 4 ? Ouais. Ok, ok. Je peux bloquer, sacrifier, non ? Ça veut dire que tu n'as plus moyen de faire 2 contres. Je crois qu'on peut prendre les 1 dégâts. Oui, ouais. Et passe après. Genre, s'il veut passer une dingue avec Negate Up. Voilà. Alors, on va voir si je dis de la merde. Yes. Non, c'est bon. Créer le petit 2-2 en fin de tour qui pourra attaquer, du coup, c'est nice. Bon. Il y a un pattern. Ouais, c'est assez rigolo. Est-ce qu'on la gagne cette course en jouant ? Il est plus lowlife que nous, mais... Oui, et puis nous, on est censé rajouter une de deux à chaque fois qu'on lande, quoi. Ce qui est censé arriver assez facilement dans la liste, mais il faut croire que... Il faut croire que non. Ouais. Là, il sait que dès qu'il se full tape, on prend 1000 tours, quoi. Laisse-lui aller chercher ses cartes, on s'en fout. Oh ouais, on lui a bien indiqué que si jamais il n'a plus de mana up, c'est... Ah ouais, c'est poubelle, quoi. Et nous, si on arrive à aligner les landes à un moment, on pourra en plus se protéger, quoi. Juste faire gaffe à ne pas se prendre un énorme coup de géant. Ouais, mais s'il fait ça, c'est qu'il n'a plus de mana. Parce que là, ton prochain, c'est l'étale avec un géant. Du coup, tu sais comment tu dois attaquer, quoi. Moi, je ferai une negate sur celle-là. Parce que... De toute façon, il va nous enlever une carte. C'est ça. Il va peut-être essayer de passer à un onyx, mais il est au courant qu'on a une botte. Il connaît notre main, donc... Ouais, mais il a envie. Bah, vas-y, pas de problème. 7... Ouais, il y a 11. Je dois attaquer avec aucune carte, aucune créature, malheureusement. Il a 11 piles. Ouais. 11 piles et il a du mana pour faire anti-bet fin de tour actuellement. Ouais, mais je crois que t'es obligé de tenter révélation d'Alrond dans ce cas-là. Ah, est-ce que ça marche, Faceful ? Ça tue son truc. Ouais. Ouais, Ward 3. Donc attends, là, le truc, c'est qu'il va essayer tuer nos... Tu penses qu'il va essayer d'aller au létal ? Là, à l'heure actuelle, il peut activer sa merde avec 2 mana pour contrer. Ouais, mais du coup, il peut pas tuer nos bloqueurs. Mais du coup, bah si, il peut les tuer fin de tour. Donc là, j'attaquerai pas. Attends, le truc, c'est est-ce qu'il faut qu'on joue révélation d'Alrond ou est-ce qu'on reste absence fatidique up ? C'est ça la question. En fait, on fait révélation. S'il fait contre derrière, il peut pas tuer nos bloqueurs. C'est ça, moi, que je veux dire. Si, si, il peut faire contre anti-bet et à son tour, j'active anti-bet, on est mort. Ça veut dire qu'il a contre et double anti-bet sur sa main à 5. Tendu, hein. Je pense que je passe. Après, si on passe, il nous beat down dans l'air. Ouais, peut-être qu'il faut jouer ça. Je crois qu'il faut y aller et j'accepte de perdre. Je m'en fous. Et là, s'il fait contre mais qu'il n'a pas l'anti-bet, ça me va, tu vois, du moment qu'il nous tue pas. tu vois, il n'aura pas l'anti-bet. Il peut encore. Ah oui, parce qu'il a un trésor, pardon. Il ne stack pas, du coup ? Est-ce qu'il va le voir ? Il n'est pas obligé de le voir non plus. Ok. On stack quand même deux match-up contrôles que tu n'as affronté jamais, on peut le souligner. Non, non, ça, mais les Dimir, j'en ai vu assez rarement. J'imagine que c'est bien armé contre Dragon, quoi. Il va chercher des cartes. Je pense qu'il se sent en danger, ça, ça prouve qu'il n'a plus de contre en main. Cette espèce de déluge en rituel, je ne vois pas trop l'intérêt. Il y a un peu ce côté, je vais chercher mon compte pendant qu'il est full tap, c'est un peu chelou. Ouais. Bon, on va continuer, je crois. Ouais, ce serait pas mal de piocher des landes, quoi. Super, super, super. J'ai révélation d'abord. Non, parce que tu prends Jawori Disruption. Ah ouais, il est ça, putain. Vas-y, landes bleues. Et là, on réfléchit. Je fais du board. Fais un 2-2, ça, c'est sûr. Mais là, on réfléchit, est-ce qu'il faut à le ronde ou est-ce qu'il faut qu'on reste fatidique up maintenant qu'on a du board pour être sûr de... Non, c'est le problème, c'est Entrave-sort qui nous baise. Ouais, ça nous beat down, ouais. Vas-y, bah révélation d'allon. De toute façon, on n'est quand même pas mort sur le comeback. Oh putain. Ok, ça résout. On prend un tour sup. Ah, je peux attaquer du coup. Et tu peux beat down en plus. Ouais, et globalement, si t'as pris celui-là de tour sup, tu vas prendre le deuxième aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Normalement, ouais. En tout cas, nous, on a mis nos bloqueurs, c'est le plus important. Ouais. Ok, il a encore deux mana. Il est pas mort avec tour sup, tour sup, je te bourre et fait full absence si jamais il a pas de bloqueur. C'est dommage qu'on ait pas touché de land, cela dit, pour être sûr de tuer, mais... Parce que là, tu faisais refuge, enfin, tu landais, tu faisais plus en plus un à ton board, enfin, bon, il y avait quand même... Il faisait des trucs. Il peut avoir un anti-bet. Il y a huit. Un land, s'il vous plaît. Juste un putain de land, quoi. Faites-nous gagner cette game, s'il vous plaît. Yes! Yes! Je fais un 2-2. Ouais, je fais un 2-2, ouais. Putain, quel plaisir. On y va. Ah, comme elles ont été dures pour pas grand-chose. Sur anti-bet, on a quand même gagné, normalement. Il faut qu'il ait deux anti-bet à un mana, ce qui n'existe pas, c'est gagner. Mec, c'était tellement dur à gagner. C'est fou. Tellement dur, mais trop bien. Trop, trop bien. Ça, c'est une bonne game. Ça fait plaisir. Et vous avez vu, Fun Fact, il ne nous a pas piqué deux tours sup dans une même game, celui-ci. Je ne parle pas d'une game qui nous serait arrivée parce qu'aucune game n'est arrivée avec ça. Par contre, Fun Fact, nous, on a pris deux tours supplémentaires. Ça raconte quand même beaucoup de choses sur ce standard. Ouais, c'est vraiment un beau standard avec aucun tour sup ou garde dégénérée. Et ça, ça fait quand même plaisir. Et je plaisante évidemment parce qu'il y a ça qui existe. Il est trop cool ce deck. Je kiffe. Et ce qui a fait gagner d'ailleurs le deck qui ne joue pas de tours sup, c'est de jouer des tours sup en les piquant. Alors, allez, on va quand même rendre à César ce qui est à César, ce qui l'a fait gagner. C'est surtout ça. Ah, tu parles du deck d'avant ? Ouais. Ah oui, pardon, parce que là, lui, ce qu'il nous a fait en game 2 avec son plan de side transformel, c'était très sweet. Ultra stylé, ouais. J'ai adoré le deck Gimir, même s'il jouait une carte vraiment exécrable. Et j'ai détesté le deck Expert parce qu'il jouait une carte exécrable. C'est clair. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pouce, commentez-vous, 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 je le dis à la fin, donc c'est trop tard, mais ne craftez pas ce deck encore. C'est pas sûr que ce soit bien dans la méta qui va se profiler dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Donc attention de crafter que si vous avez un compte bien rempli de wildcard ou de cartes déjà craftées, forcément. Si vous avez déjà la plupart du deck, vous n'avez qu'à ajouter des cathares et des vrais Lens7. Donc ça, c'est pas des mauvaises cartes, ça va. Mais sinon, faites attention. Et puis voilà, dans la description, les réseaux sociaux, Facebook, Discord, Twitter, je ne les ai pas dit dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Notre chaîne Twitch également, Valper, le Magic et l'AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était Dabelle Magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada